Cette année le thème c'est vers la ville de demain et l'objectif c'est de proposer à nos étudiants une semaine d'introduction, de sensibilisation, d'initiation au monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ce sprint il est très court une semaine mais il est intense et ce que je peux voir tout de suite dans les réactions de ces différents élèves c'est cette capacité à pouvoir être capable à assimiler ces différents outils à vite comprendre les postures demandées et la bonne attitude et ils sont gourmands j'ai envie de dire, ils sont gourmands et de ces outils qu'on a mis en place tout au long de la semaine autour d'un sprint avec différentes étapes pour partir en début de semaine d'une idée et finir la semaine de façon très ambitieuse sur une proposition de solution. On a utilisé des méthodologies et des processus qui se rapprochent du design thinking pour pouvoir les faire travailler. Alors les activités je trouve qu'elles sont vraiment très très pertinentes parce qu'en fait elles nous ont permis de mettre en place une réflexion vraiment poussée. A l'issue de la semaine je m'attends vraiment à apprendre, à réfléchir de façon précise. C'est l'occasion de travailler avec des élèves ingénieurs et du coup d'avoir un autre point de vue sur leur méthode de travail, les raisonnements. Souvent les élèves ingénieurs sont assez, en fait je me trompe, mais assez rationnels dans leur pensée, assez terre à terre et très précis dans leurs résultats. C'est trop cool de voir des ingénieurs pratiquer cette méthode et de se dire que ça fonctionne super bien, que ça permet de mener un projet de A à Z en très peu de temps. Une semaine en fait on travaille dans un espo de compétition, ce qui a un prix à gagner à la clé. Ça nous permet de donner le nerf de nous-mêmes. J'aimerais remercier Veolia d'offrir cette possibilité de travailler dans les meilleures conditions grâce à tout ce qu'il nous apporte. Je suis aussi très content de la mobilisation aussi bien des élèves que des troupes de Veolia pour mieux faire connaître l'entreprise et mieux vous faire connaître au sein de l'entreprise. Parce que ça aussi c'est n'importe quoi.